Alors il faut venir à Tripoli pour les recettes de poissons, pour le soupe et pour les pâtisseries. Et oui c'est là que ça se passe quand on est férus de douceur, héritage direct de l'Empire Ottoman. Alors ici il y a les recettes de pâtisseries de la maison et beaucoup plus sophistiquées, les pâtisseries de restaurants on va dire ou de traiteurs. Ça c'est chez Halab, une maison qui existe depuis plus d'un siècle et qui fait preuve technique absolument incroyable. Vous allez voir. Bonjour, c'est avec vous que j'ai rendez-vous ? Oui c'est ça madame Audrey. Bonjour, merci à Halab, merci, ça fait plaisir d'être ici. Ouh là là, c'est terrible ça, ça c'est un supplice. Je peux juste un pour goûter ? C'est le baklava. Ça c'est une valeur étalon pour une maison, si c'est réussi, c'est que tout est bon. Bienvenue. Il y a combien de personnes qui travaillent ici parce que ça paraît immense ? A peu près 500. 500 ? Oui. 500 personnes ? Oui, à peu près. Mais c'est une pâtisserie ? Oui, une pâtisserie de 7 étages. Il y a 7 étages ? Venez, vous allez pouvoir assister à la fabrication du alawat el-joumne. C'est une grande spécialité tripolitaine. C'est une cuisson très particulière. Regardez, c'est un fromage cru que l'on fait cuire à petit feu. Et c'est un fromage de vache ? Oui. En gros, c'est la mozzarella fondue, à laquelle on rajoute sur le feu du beurre, du sirop de sucre et un peu de semoule. Ah, c'est une nappe. C'est la nappe tripolitaine. Oui, c'est la nappe. On dit Haleut-Jemen tripolitaine. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, pas mal. On dirait un sage. Un sage ? Mais avec quelque chose de sucré. Un sage comestible ? Oui. Impressionnant, ça. Et pourquoi il a fait la bulle ? Ça sert à quoi, la bulle ? C'est pour que la pâte s'affine encore plus et que la fleur d'oranger imprègne toute la pâte. Et dites-moi, combien de temps il vous a fallu pour apprendre cette technique ? Parce que ce sont des gestes très spéciaux, très particuliers, non ? Il faut compter 6 à 7 ans avant de savoir bien la faire. Et maintenant, je vais opérer une bulle. Première fois. Attendez, attendez. Tout va bien. On remet un petit pli. Hop, nous ! J'aurais tenté ma chance à la fabrication, je vais me rattraper, j'espère, à la dégustation. C'est plus dans mes cornes. C'est rapide. Oui, très rapide. Et donc, si tous vos employés travaillent à cette vitesse-là et que vous avez 500 employés dans la maison, vous devez faire une quantité astronomique de pâtisserie. 20 tonnes par jour, par jour ? Oui, c'est ça. Ah oui ! Alors, ça, ça s'appelle comment ? C'est, on le dit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon appétit. Oui, merci. Mais c'est toujours élastique. Élastique et bizarre. Non, mais j'aime bien. Un goût bizarre. Ça me rappelle les gâteaux japonais. Ah, là, m'a le même goût. Avec la farine de riz, c'est très élastique aussi et c'est assez doux, un petit peu fade, mais c'est bon, j'aime beaucoup, moi. Bon appétit. Merci. Mais je pense que je vais l'avoir en bouche pendant un moment.